Elisabeth II, cette partie de corps que la reine détestait. Plus de deux mois que la reine Elisabeth II nous a quittés. Le 8 septembre 2022. Sa mort était annoncée à la BBC à 15h30. Période de deuil, hommage à répétition et funérailles émouvantes. Le peuple britannique a dit au revoir à celle qui sera restée 70 ans sur le trône. La famille royale était évidemment très émue. Depuis, son fils Charles III a pris le rôle de monarque. Malgré tout, le monde a du mal à tourner la page et Elisabeth II continue de faire couler de l'encre. Dernièrement, c'est dans le podcast T.A.Witty ou G.J. qu'un photographe parlait de la reine. Rankine est célèbre au Royaume-Uni dans son métier et il avait été appelé pour réaliser une séance photo d'Elisabeth II. A l'époque, elle célébrait son jubilé d'or en 2002. C'est à Buckingham Palace que la séance photo s'est déroulée, explique Rankine. De ce jour-là, il se remémore les rires de la reine. Elle s'amusait avec un de ses valets de pieds tandis qu'elle marchait le long des couloirs. Pour le photographe, l'objectif était alors de photographier la monarque dans ses éclats de rire. Il y parviendra. C'est en faisant tomber son matériel qu'il parvient à faire rire Elisabeth II et à capturer ce moment. Pour un cliché plus sérieux, Rankine propose alors à la reine de poser avec une épée. Face à la proposition, elle décline, pour une raison bien précise. L'épouse du prince Philippe ne supporte pas ses mains. Il est hors de question qu'elles apparaissent sur une photo. La promesse est tenue et le résultat est sans appel. Buckingham Palace avait à l'époque rappelé Rankine pour lui dire que sa photo de la reine souriante était sa préférée parmi tous les experts invités à immortaliser ses 50 ans de règne. Un beau souvenir pour Rankine.